Dans deux nouvelles lettres manuscrites adressées à sa compagne Séverine, Cédric Jubilard lui avoue avoir menti et avoir raconté de nombreuses conneries. Misérable, il lui demande pardon et lui explique en quoi son ancien co-détenu Corse, prénommé Marco, l'aurait trahi. Le 17 janvier 2022, un ancien co-détenu de Cédric confiait de nouvelles révélations explosives au sujet de la disparition des Delphines Jubilard qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Selon lui, Cédric lui aurait avoué le meurtre de sa femme et lui aurait même confié l'endroit exact où il aurait enterré son épouse, près d'une ferme qui a brûlé à Cagnac-les-Mines. Mais après plus de dix jours de recherches dans la zone indiquée par Marco, aucune trace de la maman de Louis et d'Eliana a été retrouvée. Incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis le 18 juin 2021, Cédric a révélé à sa nouvelle compagne Séverine dans deux nouvelles lettres manuscrites que toutes les indications de son ancien co-détenu étaient des conneries. J'ai raconté n'importe quoi à n'importe qui a-t-il écrit à sa nouvelle compagne selon la dépêche. Le peintre plaquiste de 34 ans est également dit désolé pour Séverine qui avait été placée en garde à vue et suspectée de recel de cadavre après les révélations de Marco qui avait indiqué qu'elle savait où était enterrée d'Elphine et qu'elle avait elle-même vu le cadavre de l'infirmière. Maintenant plus de blablotage avec personne, je te le promets. Lui a-t-il confié ? J'ai bien compris que je me suis fait bée. En beauté, si tu veux bien accepter mes excuses. Je suis désolé d'avoir été naïf et de t'avoir fait du mal et surtout de m'être, sic, fait avoir de la sorte. Marco fait partie des personnes qui m'ont bée. A tous les deux, avec de faux témoignages voilà pourquoi tu as été en garde à vue. On ne peut avoir confiance en personne. Il te faut porter plainte, sic, contre lui pour dénonciation qu'Alo Menuz a également écrit le fils de Nadine Fabre dans son courrier. A sa sortie de prison, Marco avait également indiqué avoir contacté Séverine car Cédric lui avait dit qu'elle l'aiderait à déplacer le cadavre de Delphine Jubilard, dont il redoutait qu'il ne soit devenu visible avec le temps. Dans ses deux nouveaux courriers adressés à Séverine, dont il sait qu'ils sont ouverts élus par les gendarmes, Cédric réfute toutes les accusations de son ancien co-détenu. Je lui avais donné ton numéro de téléphone, c'était pour une fois dehors que l'on aille boire un verre mais au final il s'en est servi pour autre chose. Dans ses courriers, le peintre plaquiste de 34 en regrette également cette enquête qui ne comporte, selon lui, aucune avancée majeure. Je me demande si les gendarmes travaillaient toujours sur la disparition de ma femme ou si c'est-il déjà bouclé pour eux a-t-il ajouté, visiblement peu satisfait du travail réalisé par les enquêteurs. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501